Je suis une locale, je suis normande et donc je suis ici parce que dans le cadre de l'enseignement et de la formation, on parle d'agroécologie et de produire autrement. Et donc rencontrer des gens qui, au travers de l'Europe, travaillent sur cette orientation nouvelle de l'agriculture, c'était un moment important. Ce qui m'a marquée là tout à l'heure, c'est le projet qui avait été présenté d'ailleurs en plénière, qui était Pandji, sur l'utilisation, la mise en place d'une plateforme qui puisse être utilisée à la fois par les producteurs, qui sont du coup bien identifiés et qui aussi font la promotion de leurs produits, et puis les clients potentiels, les consommateurs. Je pense qu'on n'utilise pas forcément directement les éléments du PUI. En tant qu'établissement de formation, souvent on est associé à des projets qui sont menés, par exemple des projets dans le cadre de GI2E. Hier, il y a eu une visite chez un producteur qui était dans le cadre d'un GI2E biodiversité. On a travaillé avec ce producteur-là, donc on est en relation avec les groupes qui travaillent. Et c'est vrai que c'est important pour nous de faire rencontrer les jeunes en formation avec un public agricole qui est en réflexion et qui innove.